Le corps découvert à l'institut du monde arabe, Degas et Lenu à Orsay, les jolies femmes rondes de Matisse à Beaubourg, les sulfureuses soi-disant-elles décrites comme cela photos d'Elmoud Newton au Grand Palais. En ce moment, et sur les publicités ça et là, la chaire se donne à voir et à entendre avec la publication aujourd'hui d'une vaste enquête sur la sexualité féminine. Fantasme, orgasme, peur et désir, tout, tout, vous saurez tout sur cette question. Or, en pleine crise économique et financière et en pleine austérité, en pleine campagne électorale, toute l'équipe des Matins, qui est à majorité féminine, s'est dit qu'il était bon de recevoir sur notre plateau aujourd'hui trois personnalités qui ont au moins en commun de prêter attention à nos corps et de les écouter, jouir, sentir, souffrir, bref, vivre. Bonjour à vous Nathalie Bajos, vous êtes sociologue et responsable de l'équipe Genre Santé Sexuel et Reproductive à l'Inserm. Bonjour Madame Janine Mossuz-Laveau, directrice de recherche au CLRS et au CIVIPOF, spécialiste entre autres des questions de sexualité au sein du champ politique. Et donc, bonjour à vous Philippe Brenot, psychiatre, anthropologue, qui est l'auteur de cette enquête sur « Les femmes, le sexe et l'amour », une émission au fond sur un sujet, sur ces plaisirs que l'on nomme à la légère physique, écrivait Colette en 1932 dans « Ces plaisirs ». Peut-être la première question très simple, vous aviez publié en 2011 « Les hommes, le sexe et l'amour ». Il fallait donc faire quoi ? Une sorte de parité pour comprendre comment les choses ensuite s'interpénètrent, si j'ose dire. « À qui s'adresse désormais celui-ci, les femmes, le sexe et l'amour, la sexualité, les femmes radiographiées, interrogées ? » Mais qu'est-ce que les femmes vont apprendre dans ce livre qu'elles ne savent pas déjà ? D'abord la question qui se pose, la plupart des femmes que je suis amenée à rencontrer, c'est vrai que je... En tant que psychiatre, on ne trouve pas... Oui, je suis thérapeute de couple, je passe ma vie à rencontrer, je fais peu de psychiatrie aujourd'hui, je vois essentiellement des couples et des gens en difficulté sexuelle et Dieu sait qu'il y en a. Ce sont des gens qui ne sont pas de la psychopathologie, c'est vous, c'est moi. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des difficultés aujourd'hui à se situer par rapport à l'image de la sexualité dans la société qui a beaucoup changé, par rapport à leurs attentes, par rapport à des représentations qui leur posent souvent des complexes. Et on s'est interrogé, avec ceux qui s'occupent de l'observatoire du couple, on s'est interrogé sur l'évolution, et notamment là dans les couples de sexe différent, c'est-à-dire les couples dits hétérosexuels, qui sont la majorité des couples. De quelle façon évoluent les positions, la sensualité, l'image de soi ? Ce que l'on a fait l'année dernière avec le travail sur les hommes, c'est-à-dire 2000 hommes, cette année sur 3400 femmes, et à travers plus d'une centaine de questions qui vont toucher leur intimité, la communication, et en définitive essayer de comprendre des choses qui sont assez récentes. Parce que cette notion de couple, dans la configuration que nous voyons aujourd'hui, ça date de quelques dizaines d'années. Mais on se souvient qu'il y a 40 ans, le Dr Simon avait publié un tout premier rapport sur la sexualité des Français, qui avait fait grand bruit. Vous, vous avez choisi d'enquêter de façon, au fond, différenciée, séparée, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Est-ce que ça change quelque chose que le travail sur la sexualité, tantôt d'un genre, puis tantôt de l'autre, que de traiter de la sexualité tout court ? Oui, bien sûr. Et pour quelle raison ? C'est quoi ? C'est la mode du genre ? Non, c'est pas la mode du genre, mais ça, on sera amené à en parler. C'est bien que là-dedans, il y a Nathalie Bajos qui va prendre la parole. Non, je crois qu'il y a des problématiques qui se posent dans les couples de sexes différents, c'est vrai. Il y a des difficultés de communication, nous n'avons pas les mêmes représentations des choses. Il y a des asymétries qui existent. Alors, c'est vrai que je suis à la fois pour combattre les stéréotypes, c'est évident, on le fait tous, mais je les reconnais puisqu'en permanence, je vois des hommes et des femmes qui sont avec des archétypes, avec des façons de faire dont ils ont du mal à se séparer. C'est-à-dire, ils vont s'affronter souvent dans le couple pour des difficultés qui tiennent au genre. Ça, c'est vrai. On sera amené à en parler, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes de communication, de représentation, de vécu différent dans le couple. Et je crois que ces deux enquêtes, et surtout qui nous apprennent beaucoup, par les témoignages qu'elles donnent. Moi, personnellement, je vois des couples tous les jours, je vois des hommes, des femmes. J'ai beaucoup appris de ces témoignages anonymes. Deux petits mots pour comprendre le principe et votre façon de travailler. Combien de femmes avez-vous vues ? Combien de temps ça a duré ? Quel est, au fond, le corpus scientifique de votre étude ? D'abord, ça s'inscrit, moi je dirais, dans la continuité des études nationales. C'est-à-dire, Simon en 1970, le rapport de Spira avec Nathalie Bajos font un état de la sexualité en France. Le rapport de Nathalie Bajos en 2008, même si c'est complémentaire et ce n'est pas le même objet, ça s'inscrit, je veux dire, sur des mêmes explorations, pour une part, des comportements, des habitudes. Alors, avec des spécificités qui sont peut-être, effectivement, de comprendre ce qu'est la sensualité, l'érotisme, la communication, un certain nombre de choses qui ont à voir avec plus le travail que nous faisons, nous, psychothérapeutes, et qui abordons les questions de sexologie, par exemple. Alors, je veux que vous avez, bien sûr, regardé et vu ce livre, Nathalie Bajos, Jeannine Moussus-Laveau. Qu'est-ce que, pour vous, qu'est-ce que cela dit ? Est-ce que ça dit quelque chose de neuf ou de nouveau sur la question de la sexualité féminine ? Et donc, est-ce que ça dit quelque chose de nouveau sur la femme, le statut de la femme aujourd'hui ? Et sinon, qu'en avez-vous pensé ? Est-ce qu'on apprend des choses ou est-ce qu'au fond, l'état perdure et que la sexualité est relativement le fantasme, mais relativement le même depuis Adam et Ève ? Alors, oui. Jeannine Moussus-Laveau. Oui, alors, oui, moi j'ai regardé le livre, bien sûr. Alors, mon impression, c'est que ce livre, donc les résultats concernant les femmes, va en tout cas dans le sens de l'enquête que j'avais faite, mais de façon qualitative, avec des histoires de vie sur la vie amoureuse et sexuelle des Français, c'était hommes et femmes. C'est-à-dire, donne une impression finalement que la sexualité aujourd'hui en France est assez rock'n'roll. Mais ce que je crois, c'est que dans l'enquête de Philippe Brénaud, c'est une population qui est plus éduquée que la population représentative des Français. Et du coup, comme on sait par ailleurs que plus les femmes ont des diplômes élevés, exercent des professions de type cadre supérieur, profession libérale, profession intellectuelle supérieure, ce qu'on appelle dans notre jargon les CSP+, eh bien, plus elles ont de partenaires, plus elles ont une vie sexuelle diversifiée, etc. Donc, je pense que l'image qui est donnée est plus l'image d'une partie de la population féminine, disons particulièrement éduquée et un peu plus jeune que la population générale. Donc, grosso modo, l'image, pour l'en dire d'un mot... C'est un petit décalage de ce point de vue-là. Pour dire d'un mot, parce que c'est quand même très compliqué de résumer, même dans une seule phrase que donnerait le résultat de votre étude, Philippe Brénaud, mais enfin, si on tentait le coup, on pourrait dire qu'on pourrait constater qu'il y a une sorte de libération, libéralisation des mœurs, libération davantage d'une parole et de pratiques sexuelles chez la femme. Mais effectivement, est-ce qu'on n'est pas face tout de même ? Il faut pas prendre ça avec des pincettes à un léger trompe-l'œil. Je vous donne la parole et ensuite de Talibajou. Alors, c'est vrai que c'est une enquête d'abord qui est faite par Internet, qui va à la fois... Effectivement, c'est pas l'ensemble de la population française qui répond sur Internet. C'est pour ça que le niveau culturel est un petit peu plus élevé. C'est évident. Mais du coup, ça force un peu quand même... C'est une population un petit peu différente, certainement. Par contre, la deuxième chose, c'est que ça permet des témoignages que nous n'avons même pas dans le cabinet, dans le secret du cabinet. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses très passionnantes que les gens osent dire, hommes ou femmes, devant un écran, la nuit, quand ils en ont le temps. Nathalie Bajos, vous aviez publié avec Michel Bozon, préfacé par Maurice Gaudelier, enquête sur la sexualité en France, Pratiques, Genres et Santé, publié à La Découverte. Une question tout de même, est-ce qu'il faut toujours ou pas, en matière de sexe, se méfier des mots qui ne disent pas forcément toujours la réalité ? Est-ce que quand on parle de sa sexualité, on dit bien ce que l'on fait ou est-ce qu'on fait bien ce que l'on dit ? Là, en l'occurrence, on parle du livre de Philippe Renaud, qui est basé sur une série de témoignages qui sont recueillis par Internet. Donc oui, je veux dire, les gens disent ce qu'ils veulent sur Internet. Je crois que c'est effectivement... Mais est-ce qu'on dit la vérité ? Mais ça veut dire quoi, la vérité ? Ça veut dire quoi, la vérité ? Je veux dire, quand une femme, en l'occurrence, se met devant son écran et raconte ses fantasmes, puisque ça parle beaucoup de fantasmes, votre ouvrage. Bon, ben oui, c'est sa vérité à elle. Mais je crois que ce livre est extrêmement... Je ne parle pas de fantasmes, je parlais de la pratique. Non, mais je vais revenir sur la pratique. Je vais revenir sur la pratique, parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps dans les enquêtes scientifiques. Ce que je voulais juste souligner, c'est que cet ouvrage qui présente une série de témoignages de femmes sur leurs attentes, leurs pratiques, leur satisfaction dans la sexualité, c'est effectivement extrêmement intéressant. Et comme le dit Philippe Brenaud, c'est une image très différente de celle que vous pouvez avoir en tant que psychiatre ou médecin spécialisé dans la prise en charge des dysfonctions sexuelles. Mais j'aurais juste souligné deux choses. D'abord, c'est vrai que cette population que vous avez rencontrée, enfin qui s'est exprimée par Internet, je crois qu'elle est quand même trois fois plus éduquée que la population des femmes en général. Donc c'est vraiment une fraction très spécifique de la population. 66% des femmes qui ont plus que le Bac plus 2, en population générale, c'est 20%. Donc on est dans des écarts importants. Ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Puis d'autre part, il ne faut pas parler des femmes, parce que c'est des femmes en couple hétérosexuel. Il faut le rappeler, ce n'est pas tout le monde. D'abord, il y a des femmes qui ne sont pas en couple, qui ont une sexualité, même il y en a beaucoup. Et puis il y a des femmes qui ne sont pas dans une sexualité hétérosexuelle mais homosexuelle. Et il y en a aussi, c'est vrai, statistiquement peu, mais ça fait partie intégrante de la sexualité humaine. Non mais c'est-à-dire Philippe Bruneau l'annonce dans le livre, sur lui dit que c'est de prendre une sorte de modèle. Ah c'est sûrement que ça tombe. C'était sur vous, par rapport à vos propos, c'est juste la sexualité des femmes. Voilà, c'est un peu large. Alors maintenant, le livre que vous avez cité, c'est une perspective qui, je dirais, qui n'a pas grand-chose à voir. Parce que nous, ce qu'on a fait, c'est une enquête auprès de 12 000 personnes, où on interroge un échantillon complètement représentatif sur, effectivement, des pratiques, des représentations, des relations, la question des violences. Et on essaye de cerner un peu quel est le contexte aujourd'hui de la sexualité en France. Donc c'est une approche différente. Et si José, vous demandez d'un mot, ça donne quoi ? Ça donne quoi ? Je peux avoir deux mots pour le dire ? Allez, trois, même. Allez, en deux mots, puisque vous avez rappelé qu'on avait une enquête en 70. Ce que ça donne, c'est une évolution spectaculaire des pratiques sexuelles au fil du temps, par rapport au début des années 70 jusqu'à aujourd'hui. La sexualité des femmes s'est très fortement diversifiée, c'est-à-dire qu'elles ont plus de partenaires, plus de pratiques sexuelles, elles sont plus satisfaites, etc. Mais, et c'est là le paradoxe, dans le même temps, les représentations de la sexualité, elles, n'évoluent pas. Et aujourd'hui encore, en 2010 en France, on a un clivage entre une représentation de la sexualité féminine qui doit être pensée sur le registre de l'affectivité, de la conjugalité, et de l'autre, une sexualité masculine qui, elle, est pensée sur le registre des besoins sexuels et du plaisir sexuel. Et donc, si vous voulez, en deux mots, pour caractériser la situation actuelle en France, moi, je dirais que c'est une sexualité pour les femmes de plus en plus diversifiée, mais dans un contexte social qui continue à les renvoyer à une sexualité qui doit être pensée à la maison. Janine Moussus-Lavaud, très court, parce que nous arrivons à la chronique de Philippe Meillère. Très court, pour aller dans le sens de ce que dit Nathalie, dans l'enquête, justement, de 2006, qu'elle a co-dirigée, il y a quelque chose qui est tout à fait extraordinaire en termes de stéréotypes et d'idées reçues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à peu près les deux tiers des Français, hommes et femmes réunis, pensent que les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes. Et vous voyez toutes les conséquences qui peuvent en découler. C'est-à-dire, si les hommes, par exemple, vont voir ailleurs, c'est pas grave. Si c'est les femmes, comme elles sont censées avoir moins de besoins sexuels, ça ne marche pas du tout. Et ce n'est pas le cas. Non, mais je suis d'accord avec toutes les deux. Il n'y a pas de besoins sexuels, on en parlera tout à l'heure. Voilà, cela lié à la question. Êtes-vous parfois en manque ? Qu'avez-vous demandé à vos sondés et eux ? C'est oui, à 76,8%. Mais du côté des hommes, c'était 84%. Oui, mais là, il faudrait discuter. C'est pareil. Non, mais c'est ce que je veux dire. Oui, après tout, la parité est respectée. Le terme ne veut peut-être pas dire la même chose, non plus. 8h10, 7 minutes, l'heure de retrouver Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc Vachet. Bon ben, écoutez comme moi, on était d'accord, vous trouvez que ce livre de Philippe Bruneau, Les femmes, le sexe et l'amour, aux arènes, ce livre tombe à point. Eh bien oui, docteur Bruneau, effectivement, la publication des résultats de votre enquête, joliment présentée par Libération sous le titre Des femmes à confesse, tombe en effet à pic. En effet, certains météorologues estiment qu'un vent d'ordre moral menace l'hexagone. Il serait consécutif à la mise au pylori de l'ancien favori des sondages de la présidentielle. Elisabeth Lévy écrit ainsi dans Causeur, je la cite, « En inculpant Dominique Strauss-Kahn pour proxénétisme aggravé en bande, crime passible de 20 ans d'emprisonnement, les magistrats lillois se sont offerts un beau coup de pub. Ils ont surtout montré qu'ils avaient une curieuse et pour tout dire inquiétante conception de leur mission qui ne consisterait pas à défendre la loi, mais à dire le bien et le mal. » Fin de citation. Et notre consœur de rappeler que le recours au sexe tarifé n'est pas interdit par les lois françaises, aussi longtemps bien entendu, que les prestations en question ne sont pas acquittées avec de l'argent puisé sur des fonds publics. Or, rien n'indique que tel était le cas des petites orgies du camarade Strauss-Kahn. S'il a souffert d'une addiction au sexe, si elle l'a conduit à la fréquentation des prostituées, cela concerne son épouse, éventuellement la psychiatrie, bien sûr les électeurs, mais jusqu'à nouvel ordre, cela n'est pas du ressort des juges. Alors, certaines féministes ont fait de la prostitution, on le sait, le paradigme de tout rapport sexuel entre hommes et femmes. « Toute relation hétérosexuelle tente à se rapprocher peu ou prou d'une sexualité de service, estime-t-elle, puisqu'elle comporterait un échange asymétrique dont la prostitution livrerait le secret. L'homme doit une compensation pour la prestation que la femme lui consent. » En réalité, disent-elles, le désir masculin ne viserait que la domination en tant que tel. D'autant, ajoute par exemple Paola Tabé, que ce sont les hommes qui contrôlent la connaissance sexuelle, celle des femmes ainsi que leur expérience et leur imagination dans ce domaine seraient, je cite la consoeur, « stigmatisées et réprimées ». Eh bien, ce n'est pas du tout ce qui ressort des réponses de ces 3400 femmes à votre questionnaire, docteur Bruneau. Première constatation, les femmes parlent désormais très librement de leur vie érotique, de la satisfaction qu'elles en retirent, des fantasmes qui leur restent à satisfaire. Qu'on cesse donc de prétendre que l'affaire est taboue ? 40 années de révolutions sexuelles sont passées par là. Non seulement la vie sexuelle ne fait plus l'objet d'un interdit, mais c'est le contraire. On est constamment encouragé à en parler. C'est même l'une des raisons pour lesquelles la théorie freudienne, largement fondée sur le concept de refoulement, a cessé de fonctionner dans nos sociétés. Celles-ci n'ont décidément plus grand-chose en deux communs avec la vienne bourgeoise du début du siècle précédent et font désormais de la sexualité une activité encouragée, comme le cardio-training et la nourriture biologique. Ensuite, le plaisir féminin n'est pas un mythe. Je cite un témoignage de votre livre. « Tel un feu d'artifice, je sens l'orgasme approcher et petit à petit, une immense vague déferle de mon sexe à ma tête ou l'inverse », écrit l'une de vos correspondantes. Il y aurait quelque chose de paradoxal dans cette période où 19% des femmes interrogées prétendent, je cite, « avoir déjà ressenti un orgasme uniquement par stimulation de l'imagination ». Ça fait rêver un Marc. Et où certaines manifestement initiées au mystère de l'automobile se comparent volontiers, je cite, « à un moteur diesel qu'il faut faire chauffer pour préparer le terrain ». Il serait paradoxal, disais-je donc, que des juges, libidinalement stimulés à l'idée de se payer un notable mondialisé, se mêlent de nous faire la morale. » La chronique de Brice Couturier a retrouvé sur franceculture.fr qui veut réagir tout de suite à la chronique de Brice Couturier. Moi, je voudrais vous remercier. Philippe Brenot. Non, c'est des tas de choses que je n'ai pas vues dans ces témoignages, non. C'est un... Moi, ce que je trouve intéressant, à travers ces témoignages, c'est des choses qui nous apparaissent... Il y a des tendances, oui. Il y a plus de liberté à parler et certainement de liberté des comportements. Par contre, et c'est ce qui m'importe dans les gens en difficulté que je suis amené à voir, moi, je dirais s'il y a un tiers... Allez, je schématise vraiment... Il y a vraiment un tiers des femmes, ces femmes hétérosexuelles vivant en couple, parce que c'est une population particulière. Il y a à peu près un tiers des femmes qui sont... Il y a quand même un modèle vaguement répandu, on peut dire. C'est plus de 90% des couples aujourd'hui en France. Mais des couples. Mais c'est vrai qu'il y a à peu près un tiers de femmes très libres et qui sont très à l'aise dans leur sexualité, à la fois dans le désir et dans le plaisir. Mais il y a bien un bon tiers de femmes qui sont en difficulté pour vivre un modèle qui est, moi, je dirais, assez terroriste de notre société, qui vient un petit peu de cette vague, vous savez, de performances dont on a beaucoup parlé il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Elle est malheureusement presque rentrée dans les mœurs. C'est-à-dire qu'on trouve normal une sorte d'impératif de jouissance qu'il n'y a pas lieu d'être. Mais qui est due notamment, on l'avait analysé à une époque quelques sociologues, due notamment à la grande diffusion et plus large et plus libre de la pornographie. On veut faire comme dans les films. Moi, je crois que la pornographie est un symptôme de ça. Mais oui, et puis ces films sont aussi des scénarios écrits par des hommes. C'est-à-dire qu'on a des choses stéréotypées qui sont le seul modèle d'une sexualité à laquelle il faut un modèle. Jeanne-Yves Mousselaveau ? Oui, moi, je voulais réagir à ce qui a été dit dans la chronique parce que vous disiez que les féministes, évidemment, certains courants, en tout cas, condamnaient la prostitution. Mais justement, ce sur quoi il faut bien insister, c'est que la prostitution est un sujet qui divise profondément les féministes. Et vous avez un certain nombre de féministes, disons, un peu... Mais la prostitution, je le rappelle, est légale en France. Elle est légale, elle est absolument légale, elle n'est pas interdite. Et vous avez un certain nombre de féministes qu'on peut qualifier, disons, d'un peu puritaines qui, effectivement, se conforment à ce que vous avez dit. Et puis des féministes, je dirais, plus libertaires qui, au contraire, considèrent que si des femmes veulent se prostituer librement parce que tout le monde est contre la traite, bien sûr, ces femmes ont le droit de le faire. Donc, il ne faut pas dire les féministes en leur cas. Non, je ne l'ai pas dit. Je sais bien que Judith Butcher par exemple défend les travailleuses du sexe. Ce qui est intéressant, tout de même, Nathalie Bajos, la question que j'ai l'impression qu'on pourrait poser à partir de la lecture de ce livre et des réflexions qui y mènent. Est-ce que la question, la seule question, au fond, qui vaille, c'est que la sexualité féminine, dans sa manière de s'exprimer, montre qu'elle n'est pas si éloignée que cela de ce que l'on pourrait croire de la sexualité masculine, y compris même dans les fantasmes. Il est 8h24, des mamans amènent leurs enfants à l'école, donc on restera discrets. Mais tout de même, dans les fantasmes qui sont décrits dans le livre de Bruno, on voit bien qu'il y a des fantasmes qui ne sont pas seulement l'apasannage des hommes. Par exemple ? La prostitution. Beaucoup de femmes... Attendez, vous me cherchez, on va bien aller. La prostitution. Beaucoup de femmes disent « Moi aussi, j'aimerais avoir accès à des prostituées hommes. » Et voilà. Moi aussi, certaines disent « Je rêve de pouvoir, dans des orgies invraisemblables, sucer des hommes politiques puissants. » Voilà, dans le fontaine. Mais oui, bon. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a au fond très peu de différences entre sexualité masculine et féminine ? Moi, je crois que là, vous soulevez une question absolument fondamentale. Ah ben merci. Théoriquement, il n'y a aucune raison que la sexualité des femmes et la sexualité des hommes s'expriment différemment. Mais de fait, elles s'expriment complètement différemment parce que dès la plus tendre enfance, on nous socialise, on nous apprend à avoir des attentes différentes dans le domaine de la sexualité. Et à normer un discours. Et à normer un discours et des pratiques. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu des évolutions importantes. Il n'empêche qu'aujourd'hui encore, on observe des écarts absolument spectaculaires entre ce que disent les hommes et ce que disent les femmes dans leurs pratiques sexuelles, dans leurs attentes. Alors, il est vrai que les témoignages qu'a recueillis Philippe Rognot sont issus d'un milieu très favorisé socialement et qu'on sait que plus on est favorisé socialement, plus on a de possibilités de se distancier des normes. Non, mais c'est extrêmement intéressant. C'est un peu plus élevé au niveau culturel. Beaucoup plus élevé, mais ça montre justement et c'est très intéressant. Ce n'est pas nécessairement que vous avez interrogé. Non, non, non. Ce n'est pas une critique. C'est juste pour dire que justement, quand on prend des femmes qui ont un certain niveau de capital culturel, on voit à quel point elles peuvent exprimer, alors vous citez, le fantasme de sucer des hommes politiques ou d'avoir un recours à la prostitution. Oui, il y en a 2-3 000. Peu importe, peu importe. Ça montre qu'elles ont des fantasmes extrêmement diversifiés. Mais quand même, moi je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, la contrainte sociale qui s'exerce sur la sexualité des femmes reste extrêmement forte. Et en population générale, on le voit bien, les femmes, même si c'est plus facile aujourd'hui pour une femme de déclarer qu'elle ait plusieurs partenaires que ça ne l'était dans les années 70, on continue à avoir ces représentations d'une fille facile versus c'est normal pour un homme du même âge d'avoir plusieurs partenaires qui soient ou non d'ailleurs mariés par ailleurs. Et je crois que le point clé de tout ça, parce qu'une fois qu'on a dit ça, il faut arriver à comprendre pourquoi, le point clé de tout ça, c'est qu'il faut comprendre que la sexualité, ce n'est pas indépendant, ce qui se joue dans la sphère de la sexualité, ça n'est pas indépendant de ce qui se joue dans les autres sphères sociales. Ça n'en est que le reflet, et là, on peut reprendre les écrits des anthropologues Gaudelier et bien d'autres avant, ça n'est pas un champ autonome. Et tant qu'il y aura des inégalités sociales très fortes entre les hommes et les femmes dans la société, elles se reflèteront dans la sexualité. Je sais que vous êtes très tatillonne avec les enquêtes que l'on peut citer ça et là, mais tout de même, une enquête technologie a publié au début du mois montrait que le travail empiétait de plus en plus sur la vie privée des salariés français et notamment avait des conséquences très notables sur la vie sexuelle qui s'en trouvait diminuée, performance au lit ou performance au travail, il faut choisir, ou moins prosaïquement, dans le contexte capitaliste et libéral qui est le nôtre. Est-ce que le corps, au fond, sont faits pour se transformer en purs outils dont l'idéal de l'horizon est davantage la productivité que le plaisir ? Je vais vous donner un résultat, non pas de cette étude. Trois quarts des personnes interrogées reconnaissent que la fatigue de la journée les empêchent de faire l'amour le soir ? Ça, c'est sûr que quand on est crevé, ça prête moins à avoir des activités sexuelles. Le mythe du repos du guerrier a vécu, quoi. Je ne sais pas s'il a vécu, mais en tout cas, un résultat très intéressant issu de... Je cite les travaux de nos enquêtes de Miffère-Médinelle, mais un résultat que je trouve extrêmement intéressant, c'est que dans les couples, encore une fois, tout le monde ne vit pas en couple et ce n'est pas parce qu'on est en couple qu'on a une activité sexuelle. D'ailleurs, il y a plein de couples dans lesquels il n'y a pas d'activité sexuelle. Il faut quand même le rappeler. Mais bref, dans les couples qui ont un mode de fonctionnement égalitaire au sens où la prise en charge des tâches domestiques, de l'éducation des enfants, etc. est beaucoup plus développée, ces couples-là ont une sexualité beaucoup plus satisfaisante que dans les couples extrêmement traditionnels où l'homme s'occupe de rapporter un salaire et la femme de s'occuper des enfants et du ménage. On voit que dans les couples plus inégalitaires, les femmes sont beaucoup moins satisfaites de l'envie sexuelle. Donc voilà, c'est une piste intéressante à poursuivre. J'ai une mot si je l'avoue qui attend la parole. Je voulais ajouter deux choses à ce que disait Nathalie sur la pression que la société exerce sur les femmes. Moi, ce qui m'avait surprise quand j'ai fait mon enquête qualitative, c'est que ça s'exerce et ça se traduit aujourd'hui, y compris sur les très jeunes. C'est-à-dire que j'ai interrogé des jeunes filles, soit en terminale, soit qui commençaient à travailler des 18-19 ans et qui me disaient toute la même chose. C'est-à-dire, un garçon qui a plusieurs partenaires, que ce soit successifs ou simultanés, c'est un don juan, c'est un coq de village, c'est valorisé. Une femme qui a fait la même chose, c'est une salope. Une fille qui fait la même chose, c'est une salope ou une putain. Donc ces stéréotypes qu'on attendait dans la génération d'avant, évidemment, sont toujours en vigueur aujourd'hui. Et alors, je voulais ajouter autre chose. Vous parliez du fantasme de ces femmes qui disent pourquoi on n'aurait pas accès à des prostituées. Mais il se trouve que ça existe, mais on n'en parle pas parce que ça, c'est tabou et ça serait bien de faire une émission un jour là-dessus. Il y a des femmes et pas une toute petite partie qui ont recours à des prostituées hommes, que ce soit des escort boys que vous pouvez avoir tout facilement sur votre écran d'ordinateur ou tous ceux que des femmes aisées vont chercher en République dominicaine ou sur les côtes africaines. Donc le recours à la prostitution masculine pour les femmes, disons, mûres, ça existe et bon, mais c'est encore tabou parce que l'idée que des femmes payent pour avoir des relations sexuelles, alors ça, ça choque beaucoup de monde. Oui, juste, Philippe Bruneau. Par rapport aux stéréotypes, c'est évident que la sexualité est construite. La sexualité, alors à la fois au plan social du terme et à la fois dans les comportements, on sait très bien qu'il n'y a pas d'instinct sexuel, qu'elle est complètement apprise, que l'éducation à la sexuelle est essentielle, on en dira peut-être un mot, il n'y en a pas. Non, mais si, il y a des plus maintenant parce que c'est le milieu l'entourne. Et ce travail d'enquête le montre aussi la chose essentielle, c'est quand même le passage par l'auto-érotisme et la masturbation autant chez les hommes et chez les femmes. C'est la moins taboue aujourd'hui. C'est la moins taboue, à la fois on ne le dit pas et à la fois... On le fait beaucoup, et moi je dirais quelque chose de provocateur. Les hommes deux fois par semaine et les femmes disent... De provocateur, mais qu'on ne dit pas. Mais pourquoi la sexualité des hommes est extrêmement facile pour 90% des hommes il y a une sexualité mécaniquement réalisable, c'est-à-dire pouvoir bander, pénétrer, éjaculer ? Il faut être trivial. Mais pourquoi ? Parce que 95% des hommes se sont beaucoup masturbés, souvent, pendant longtemps. C'est-à-dire qu'ils ont eu un espèce d'apprentissage de leur cycle sexuel. Pourquoi la sexualité, désir, plaisir, excitation, plaisir et orgasme est difficile pour eux ? Mais je vais dire une moitié des femmes parce qu'une moitié des femmes n'a pas eu accès au fait de savoir que l'auto-érotisme, que la connaissance de soi et que l'apprentissage des comportements était important. Nathalie Bajos, vous voulez réagir à cette question ? Je partage tout à fait ce point de vue et pourquoi les jeunes femmes se masturbent beaucoup plus tard, enfin beaucoup moins, pardon, les jeunes femmes se masturbent moins et commencent plus tardivement cette expérience dans leur vie sexuelle que les garçons. Mais encore une fois, ça renvoie à la norme dominante de ce que doit être la sexualité féminine, une sexualité conjugale affective à finalité reproductive. Et la masturbation n'a évidemment rien à voir avec la reproduction. En revanche, pour les hommes, c'est quelque chose qui fait partie des scénarios possibles de la sexualité. Donc, c'est vrai que les choses ont évolué, il faut s'en féliciter et le souligner, mais dans le même temps, il faut aussi insister sur les résistances qui perdurent. Une auditrice nous suggère une question. Que peut penser une jeune fille aujourd'hui de l'affirmation de Jen Fonda ? J'ai 74 ans et j'adore faire l'amour. Pour les toutes jeunes filles qui écouteraient là. Non, c'est extrêmement important. Ça ne commence pas ce que vous venez de dire, j'ai l'impression un petit peu. Oui, et un des changements majeurs qu'il y a eu dans la sexualité en France au cours de ces dernières décennies, un des changements majeurs, c'est que l'âge de la ménopause ne signe plus l'arrêt de la vie sexuelle pour les femmes comme c'était le cas encore dans les années 70. Et les gens continuent à avoir, en particulier les femmes, une vie sexuelle des attentes et des désirs au-delà de cet âge, même s'il faut quand même le reconnaître, là encore, les différences entre les hommes et les femmes sont spectaculaires. parce qu'après 50 ans, statistiquement, les femmes sont ménopausées et donc n'ont plus de capacité de fonction reproductrice. Alors, est-ce que cela veut dire que c'est là que l'on retrouve malgré tout, même si on ne voulait pas genrer absolument la question de la sexualité féminine ou masculine, elle est obligatoirement genrée. Mais elle est genrée dès le premier baiser. Elle est gérée dès le premier baiser jusqu'au dernier rapport. Donc, c'est là qu'à un moment donné, malgré tout ce qu'on essaie de dire, à savoir qu'il y a énormément au fond de points communs, il y a tout de même après un continent... Mais non, ce qu'on dit, c'est que théoriquement, il n'y a aucune raison que les attentes et les désirs et les sexuels Mais la mécanique n'étant pas la même. Mais qu'est-ce que ça à voir la mécanique ? Non, mais je vous pose la question. Non, mais peu importe. Je veux dire, il y a tellement de choses qui structurent et qui déterminent les attentes sexuelles. La mécanique, c'est qu'un élément parmi 50 000 autres. Donc, je dirais qu'effectivement, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Et pourtant, ça l'est. Et ça l'est pourquoi ? Parce que, socialement, on nous apprend à vivre très différemment notre sexualité dès le plus jeune âge. Je l'avoue, Ibris Couturé qui attend son tour. Juste pour dire que Nathalie dit, effectivement, c'est différent. Mais on peut aussi inverser les choses et dire, plus on avance en âge, effectivement, plus peut-être s'installent de nouvelles différences. C'est-à-dire que les femmes peuvent faire l'amour jusqu'à leur mort. Alors que, pour les hommes, ça devient de plus en plus difficile. Alors, il y a le Viagra. Il y a le Viagra. J'ai dit que vous cisez l'amour. Mais qui a aussi des inconvénients, disons, qui peuvent entraîner des dommages collatéraux. Oui, très collatéraux. Donc, c'est plus, disons, difficile. Il n'y a pas que la pénétration. Les hommes peuvent aussi avoir une vie sexuelle jusqu'à la fin de leur vie. Bien sûr. Mais si on parle de la pénétration, là, il y a problème peut-être plus facilement pour les hommes que pour les femmes. Brice Couturier. On a beaucoup insisté sur la dissymétrie, en tous les cas, du côté des féministes, entre les attentes et la sexualité des hommes et des femmes. La question, c'est est-ce qu'on reste compatibles ? Et de ce qui ressort de votre enquête, ça me semble tout à fait évident qu'on reste compatibles. Moi, j'insisterais surtout sur un fait qui m'a frappé. D'après votre enquête, la moitié des femmes, en tout cas celles que vous avez interviewées, qui ont l'air assez représentatives, pensent que sexe et sentiments ne sont pas forcément liés. Et ça, c'est assez troublant parce qu'on a vécu... Pendant très longtemps, on a vécu sur l'idée que chez les hommes, il n'y avait pas de problème pour faire l'amour quand il n'y avait pas de sentiments, alors que chez les femmes, c'était obligatoire. D'après votre enquête, ce n'est plus le cas non plus. Donc, il y a une parfaite compatibilité et en tout cas, symétrie de ce point de vue-là. Alors, simplement, oui, à la fois, sexe et sentiments sont... Elles pensent, 60% des femmes pensent que ce n'est pas lié. Mais pourquoi ? Parce que c'est la nouveauté. C'est que depuis une trentaine d'années, il y a beaucoup plus d'expérience féminine. C'est-à-dire, je me rends compte dans mes expériences que ce n'est pas forcément lié. Par contre, ce que désirent les femmes à 80%, c'est une fidélité et c'est un couple qui est quand même en définitive assez lié, qui lie à ses sexes et sentiments. C'est ce que j'observe et c'est ce que j'observe tous les jours et c'est ce que j'observe tous les jours en voyant des hommes et des femmes parce que moi, je vois des gens tous les jours. Oui, mais bien sûr, Philippe, mais vous voyez des gens particuliers, des gens qui ont des problèmes. Ce sont des gens comme vous et moi. Ce que je veux dire, c'est que dans la population générale, la majorité des femmes et pas des hommes, mais la majorité des femmes pour répondre à votre question, considèrent que la sexualité c'est forcément associé à l'affectivité. On ne peut pas avoir des rapports sexuels avec quelqu'un sans les mettre. C'est ce que pense encore aujourd'hui la majorité des femmes en fonction générale. Je crois qu'il y a un point essentiel sur lequel il faut revenir et que Philippe Brenaud dit d'ailleurs dans son ouvrage et le développe très bien, c'est pourquoi cette situation ? On nous socialise différemment ? Oui, mais pourquoi ? Parce qu'on nous apprend dès notre plus jeune âge une idée, je crois que c'est très important de revenir dessus parce qu'elle est profondément ancrée, c'est le socle des représentations dans la société française aujourd'hui sur la sexualité. Les hommes auraient par nature plus de besoins sexuels que les femmes. Il faut le dire clairement, c'est une assertion qui est totalement fausse et qui a des conséquences majeures parce que les personnes qui adhèrent à ce type de représentation et en particulier les femmes acceptent pour satisfaire le besoin de leurs partenaires d'avoir des rapports sexuels dont elles n'ont pas envie, etc. Et juste un dernier mot si je peux me permettre, c'est que cette assertion, cette idée que les hommes auraient plus de besoins sexuels que les femmes qui est fausse, elle fonctionne comme un mythe, c'est-à-dire qu'on a énormément, au sens sociologique du terme, on a énormément de mal à la modifier et on se rend compte dans des analyses très fines qu'en fait, elle permet, et je terminerai là-dessus, cette assertion permet de justifier les inégalités sociales qui continuent à perdurer dans les autres sphères sociales. La sexualité, c'est la seule sphère de la société qui résiste à l'idéal égalitaire. C'est la seule. Alors, vous parlez d'idéal égalitaire, de représentation, de fantasme. Il y a une chose, moi, qui n'est pas un fantasme, mais sur la pratique sexuelle. Alors, je reconnais que je suis très intrigué par ceci. Je ne sais pas au fond comment il faut l'analyser, mais dans le livre de Philippe Bruneau, parlons de l'orgasme, sur la question de l'épanouissement sexuel, il y a tout de même une sorte de bémol et là, d'inégalité, alors, c'est ce qu'il faut parler d'inégalité, pardon, je ne sais pas, entre homme et femme, mais enfin, si je prends les chiffres de Bruneau, 16% des femmes atteignent systématiquement l'orgasme, 55% souvent, 21% rarement et 5% jamais. Oui, c'est à la fois, ce n'est pas moi qui le dis uniquement, il y a des tas d'autres approches qui l'ont montré, le problème est pourquoi... Les chiffres ne sont pas les mêmes pour les hommes. Oui, mais bien sûr, à 80%, les hommes ont un orgasme lors de chaque pénétration au rapport, mais le problème n'est pas là, c'est pourquoi accordons-nous autant d'importance à l'orgasme ? C'est-à-dire que nous passons notre temps... C'est très bon. Je reviens... Franchement, vous pensez que... Il faut vraiment se poser la question comme ça. Vous voulez que je vous lise ce qu'elle dise, les filles, chez vous, là ? Perte d'attache, disparition dans un tout, l'impression de ne plus rien maîtriser et de mourir, il n'y a pas plus magie que d'une autre... Voilà, on serait d'accord. Juste un mot qui va dans le sens de ce que dit Nathalie. Il y a des grandes choses qui modifient aujourd'hui notre perception et qui font des souffrances. C'est par exemple l'idée du besoin. Je reviens juste en un mot. C'est vrai que je vois tous les jours des femmes qui viennent en disant je viens vous voir parce qu'on est mal, j'ai moins de besoin, elles s'en culpabilisent comme mon mari. Mais il n'y a pas de besoin sexuel, on vient de le dire. La deuxième chose, c'est je n'orgasme pas et je prends un néologisme. Il y a dix ans, je ne l'entendais pas. Je n'orgasme pas et le couple va se rompre. Il y a un terrorisme de l'orgasme. Il y a beaucoup de plaisir et notre discours, simplement, j'arrête là-dessus, notre discours depuis longtemps, c'est de dire il y a beaucoup de plaisir différent, polymorphe, féminin. Il n'y a pas forcément que l'orgasme et les femmes sont souvent dans une jouissance. Je suis heureuse de vivre cela comme ça. Il faut que les hommes arrêtent d'imposer la jouissance qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils ne déclenchent pas. On n'a pas résisté, évidemment, et ce sont surtout les filles des Matins de France Culture qui m'ont dit bon, il faut quand même passer un petit bout de ceci. la scène au restaurant de quand Harry rencontre Sally. tu ne penses que je peux dire la différence ? n'est-ce pas ? qui ne penses que je peux Oh... Yes! 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 Ahh! Ahh! Oh yes! Yes! Jaaah! Oh yes! Jaaah! Jaaah! Yes! Jaaah! Yes! Oh! Oh Oh! Oh ! Oh God ! Je souhaite une bonne journée à nos auditrices qui s'apprêtent à prendre le bus ou à partir au travail en voiture. 8h41, c'est l'heure du coup d'œil de Xavier Montferrand sur une étude que notamment Janine Mossus-Laveau connaît déjà et qui est très attendue paraît-il. C'est à vous. Je ne suis pas allé la chercher dans les journaux dits traditionnels mais plutôt dans la presse spécialisée on va dire, dans le magazine porno Haute Vidéo, un sondage réalisé par l'IFOP qui s'intéresse campagne oblige au lien entre sexualité et opinion politique. Alors que nous démontre ce sondage ? Eh bien le premier renseignement c'est que les électeurs de droite et du centre sont les plus coincés, ils ont une vie sexuelle plus stable et moins intense que ceux de gauche. Les électeurs de Nicolas Sarkozy font l'amour un peu plus de six fois par mois. Ceux de Bayrou un peu moins de six alors qu'à gauche on copule plus. 7,6 fois par mois, le 1,6 c'est important pour les électeurs socialistes, 7,7 pour ceux qui votent à l'extrême gauche mais la palme de ceux qui font l'amour le plus souvent revient aux électeurs de Marine Le Pen, 8 fois par mois contre 7,8 pour la moyenne des Français. Des électeurs d'extrême droite qui sont aussi moins fidèles, ils disent avoir eu 10 partenaires dans leur vie en moyenne contre 9 à gauche et seulement 7 pour les partisans UMP. Mais paradoxe s'il en est, le sentiment d'insatisfaction sexuelle est aussi plus fort chez les électeurs des partis protestataires, 31% chez ceux qui votent Marine Le Pen, 35% pour les mélenchonistes. Concernant les pratiques sexuelles, qui fait quoi ? Et bien là aussi, haute vidéo rentre dans le détail. Ainsi, l'on apprend dans ce sondage que les femmes de gauche pratiquent davantage la fellation que celle de droite, 81% contre 69% et la pratique de la sodomie est plus élevée chez les électeurs des partis protestataires, 55% que chez les électeurs du PS et de l'UMP, 45%. Enfin, qui pratique le plus l'échangisme ? Et bien c'est un parti de rassemblement, le front de gauche. Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, 9% contre 4% à droite. – Merci Xavier Montferrand. Alors, Janine Bossis-Lavaud, vous l'avez dit ? – Oui, moi, oui. – Je sais que la télé-bajose veut dire, moi, qu'elle n'est d'accord avec rien. – Non, non, mais moi, ce que je voudrais dire, parce que là, vous avez présenté effectivement les comportements en fonction des affinités politiques, mais ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que si les électeurs de Sarkozy et de Bérou ont, d'après l'enquête, moins de rapports sexuels par mois que ceux de la gauche parlementaire ou de l'extrême-gauche, c'est parce que les électeurs de Sarkozy et de Bérou sont nettement plus âgés que ceux de la gauche et de l'extrême-gauche, et qu'ils sont aussi plus souvent catholiques pratiquants. Donc, les différences s'expliquent sociologiquement, parce que, bon, ils sont aussi jeunes, ceux du Front, il y a quand même pas mal de jeunes, mais pour vous donner quand même simplement une idée, si, dans une des questions, par exemple, qui est posée, et qu'on a, dans l'enquête, donnée par tranche d'âge, par milieu, etc., pour vous donner une idée de ces différences entre les plus jeunes et les moins jeunes. La question, par exemple, a été posée, est-ce que vous avez déjà eu une fois une aventure extra-conjugale ? Eh bien, vous avez, dans les... Enfin, je voulais plutôt vous les donner par milieu social, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Eh bien, c'est les gens des milieux défavorisés qui sont les moins nombreux à avoir eu des aventures extra-conjugales, et les gens des milieux, des femmes des milieux plus favorisés qui en ont eu. Donc, ça rejoint ce qu'on a eu aujourd'hui. Et pour les histoires de fellation pour revenir à l'âge, puisqu'on en parlait, eh bien, 85% des moins de 25 ans, des femmes de moins de 25 ans, donc, l'ont pratiqué, mais 55% seulement des 65 ans et plus, parce que dans ces générations-là, c'était considéré comme des pratiques de prostituées. Donc, on voit bien que l'âge est très important pour comprendre ces disparités, selon les affinités politiques, qui, en fait, recouvrent des disparités sociologiques. Janine Mossus-Lavaux-Plus, vous nous détaillez cette enquête IFOP, plus je vois le front de Nathalie Bajos se plisser et ses sourcils se renfronnir. Non, je trouve que c'est un excellent exemple, excusez-moi, mais un excellent exemple. On peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Janine Mossus-Lavaux a complètement raison, vous tenez compte de l'âge, il n'y a plus aucune différence. C'est aussi stupide que de dire que les gens qui aiment la margarita tromperaient plus leur partenaire que les personnes qui préfèrent les mojitos. C'est un excellent exemple de décision de sondage. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, et je trouve que le papier Xavier de Monferrand est formidable, mais je me demande s'il ne faudrait pas inverser l'ordre des facteurs et se demander, si ce n'est pas l'accumulation des frustrations sexuelles qui fait voter pour les extrêmes. Moi, je voudrais dire simplement, ça vous montre une chose, c'est que le sexe est devenu un objet d'amusement. C'est-à-dire que la plupart du temps... Enfin, l'objet d'amusement et en même temps, vous n'êtes pas d'accord avec Brice qu'il y a tout de même un retour de morale, d'ordre moral lié à des grandes affaires que l'on sait, qui est un peu inquiétant. C'est évident, mais je dirais que, en dehors de ce plateau, en dehors de France Culture... C'est France Q. France Q, bien sûr. Où on est en train d'essayer de décortiquer certaines choses et on essaie de le faire intelligemment. En dehors de ça, le sexe est devenu un objet d'amusement. C'est-à-dire que c'est au-devant de la scène, on en voit partout, les abrébus, ce que vous voulez, un micro-trottoir. Enfin, il y a eu le rapport sur l'hypersexualisation aussi. C'est que ce sexe que l'on voit partout et dont vous dites qu'il a l'amusement, certains le dénoncent pour dire qu'il peut créer des sortes de perturbations chez les petites filles, les petits garçons. Il y a tout un débat là-dessus. Est-ce qu'il est amusement ? Est-ce qu'il est aussi contraignant ? Est-ce qu'il est trop normatif ? Les hommes sont très musclés sur la publicité pour des caleçons, les femmes sont très bimbos. Marc, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une différence entre ce sexe qui est affiché sans être expliqué et un niveau d'information tout simplement à la sexualité, que ce soit en matière de contraception, d'éducation, de différence, qui n'existe absolument pas ? Nous arrivons au bout de cette émission avant le tout feu tout flamme de Marie-Pierre Lannelong. Je voudrais tout de même ne pas oublier de vous poser une question à Nathalie Bajos, que c'est aujourd'hui que débute le CIDAction, que Radio France est partenaire du CIDAction, qu'il faut vraiment faire le 110 pour donner ce qu'on peut, ce qu'on veut, puisque la recherche sur le CIDA aujourd'hui souffrirait tout de même un petit peu des questions de crise économique également et du bon vouloir des laboratoires. Donc voilà, premier jour du CIDAction. En un mot, est-ce qu'on sait, justement, par rapport notamment à la question de la sexualité féminine, à quel point la découverte du VIH a eu un impact sur le comportement sexuel des hommes et des femmes ? Mais des femmes, par exemple, Nathalie Bajos, vous avez une mesure de ça ? Non, enfin oui, on a une mesure de ça, absolument. Si vous voulez, les événements de santé, aussi dramatiques soient-ils, y compris l'épidémie d'infection à VIH, n'ont eu que très peu d'influence sur la vie sexuelle de la population générale, parce que ce qui structure l'activité sexuelle d'une population, c'est, on l'a dit à multiples reprises, c'est des déterminants sociaux, c'est le niveau d'études des femmes, c'est le fait qu'elles aient une autonomie financière. C'est ça qui va jouer de manière extrêmement importante sur l'activité sexuelle, beaucoup plus que la question de la maladie. Mais ce qu'il faut souligner quand même, c'est qu'une des grandes caractéristiques de l'épidémie de SIDA, c'est sa féminisation au fil du temps de plus en plus importante, que ce soit en France ou dans l'ensemble des pays. Et en France, on a toujours un nombre très important de contaminations, 6 à 7 000 nouveaux cas par an, et puis surtout 30 000 personnes qui vivent avec le VIH sans le savoir, donc l'enjeu de prévention reste extrêmement important. Et puis rappelons que ce n'est pas qu'une question d'homosexualité, le VIH vous le rappelez régulièrement. Non, non, ce n'est pas du tout qu'une question d'homosexualité. La prévention du VIH reste un enjeu très important. Et effectivement, les questions de sexualité sont centrales dans le cadre d'une maladie qui se transmet essentiellement par oise sexuelle dans un pays comme la France. Voilà, donc le 110 pour le SIDAction qui démarre aujourd'hui, avec notamment Radio France 1, il est partenaire, ou encore sidaction.org. Philippe Brenaud, les femmes, le sexe et l'amour, 3000 femmes témoignent aux éditions des Arènes. Jeannine Mossulaveau, pour qui nous prend-on les sottises de nos politiques publiées à l'aube ? Et on peut toujours, à la découverte, lire l'enquête sur la sexualité en France, pratique, genre et santé, sous la direction de Nathalie Bajos. Michel Bozon, préface de Maurice Gaudelier.